Patrick Frey, directeur général de la Maison Pierre Frey, Julien Colombier, artiste-peintre, on verra après la définition de votre travail, et Jonathan Omar et Lionel Diniz-Salazar, fondateurs de Double Studio, avec qui on a la chance de travailler sur ce projet, puisque vous êtes à l'initiative de la scénographie de cette exposition. Et c'est avec vous qu'on va commencer cette conversation, avec cette première question. Finalement, quand on vous a parlé de ce projet, comment vous l'avez abordé ? Quelle idée ça vous a fait apparaître, cette idée du motif ? Et puis, peut-être en introduction, présenter rapidement qui vous êtes et votre studio. Oui, effectivement, vous êtes Double Studio, Lionel Diniz-Salazar et Jonathan Omar. Pour faire rapide, en fait, sur Double Studio, le nom résume assez bien notre façon de travailler, puisque c'est une apocope de Doppelganger, entre autres, qu'on a mélangé avec plusieurs racines, on va dire, puisqu'on travaille en conversation. Donc on se présente des choses, et puis il y a une espèce de... Fatalement, il y a un dialogue discret. Et pour revenir particulièrement, du coup, à cette scénographie, le brief de base, de la part de Néli Rodine, donc toi, c'était d'éviter à tout prix le classique flot blanc, avec tout ce qu'on peut trouver d'assez commun, on va dire, dans une scénographie. Nous, on s'est d'abord dirigés sur l'idée d'une balade. On voulait que le spectateur, la personne qui vient visiter l'exposition, en fait, puisse passer au travers des thématiques, comme on se balade dans une ville, initialement, et puis après, en en discutant ensemble, et puis en faisant le jeu habituel qu'on fait avec des images, parce qu'on discute beaucoup par images, en fait. On se présente des choses, et puis de là naissent des idées. On commence à croquer des choses. Et on s'est vite dirigés, en fait, de la ville, à force de se dire qu'on voulait s'immerger dans le motif, vers un paysage. Ce paysage, en fait, on a un petit dessin qu'on a perdu, qui n'est pas dans ce qui déroule derrière, mais qui est un personnage, en fait, qui nageait au milieu d'île, d'île haut. Et en fait, c'est ce qu'on a retranscrit après, en volume. On va faire un très synthétique sur la façon dont ça s'est passé, puisque c'est assez long. Il y a eu des itérations. Mais nous, ce qu'on a aimé dans votre démarche, c'est finalement aussi ce que j'évoquais un peu en introduction, cette création d'une architecture qui passe par le motif. Et c'est vrai que quand on traverse, en fait, cette scénographie, la scénographie fait motif aussi, à travers cette utilisation assez reptiligne. Et finalement, le dessin qui, dans son interprétation et dans sa scénographie, crée aussi une architecture. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez en tête quand vous aviez proposé finalement cette interprétation aussi du dessin qu'on voit derrière, qui fait partie de l'identité visuelle de l'exposition ? Là où on était sûr, d'une chose, c'était évidemment de ne pas venir rajouter une couche de motif, mais effectivement d'utiliser un élément unique, multiplié, pour venir créer, rythmer l'espace en tout. Puisque le but, ce n'était pas d'essayer de voler la parole aux gens qui sont exposés, mais de réussir à structurer cet espace en fait. Parce que quand vous définissez votre travail, vous parlez d'un design qui mobilise au sens propre le corps, l'esprit, donc il y a aussi cette volonté d'immerger aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui a été important dans cette démarche de ce nommage ? Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que la phrase a l'air hyper complexe, hyper dense. C'est juste qu'on se dit, dans le design de manière générale, tu as le droit de m'arracher le micro, on se dit qu'on peut, et c'est même souhaitable, dépasser la simple fonction. Alors ce n'est pas forcément dans des choses, comme je disais, ultra profondes, mais juste essayer de dépasser la fonction. Et là, c'est le cas, puisque c'est le fait de s'arracher au plot traditionnel. Est-ce qu'on peut amener les gens dans un univers ? Tout en remplissant quand même cette fonction de caractère purement utilitaire et de montrer de la bonne façon les pièces. En fait, ce qu'on a voulu faire assez rapidement suite à la sélection des pièces, c'était tout simplement de les agencer dans l'espace et de voir comment on pouvait les faire se répondre les unes aux autres, se dialoguer. Et ensuite, au lieu des contraintes de l'espace qui sont assez... On a un espace assez en longueur, on a un espace triangulaire. Le but, à un moment donné, c'était de créer des petites scènes qui correspondaient aux différentes thématiques qu'on avait faites. Et ensuite, c'était de pouvoir tout simplement, en fait, venir recréer une sorte d'arcade, de motif qui venaient détourer en lien avec notre motif et ensuite de voir, en fait, comment on pouvait le rendre physique à travers la sélection d'un matériau qu'on a voulu choisir assez brut. Donc là, en fait, on a choisi, pour le coup, un bois directement sorti d'usine qu'on a travaillé. Le but, c'était par cette accumulation ultra-rectiligne d'arriver à une ombre portée, en fait, des objets et de la succéder dans l'espace en créant des rythmes pour tout simplement essayer de marquer un retrait, en fait, avec les objets mais tout en les valorisant avec cette ombre portée, en les détachant. Et le jeu qui était important aussi pour nous, c'était de recréer des vitrines parce qu'on a une grande facette vitrée. Et du coup, quand on a commencé à faire notre disposition, en fait, on s'est basé sur trois points de vue assez principaux et comment, en fait, on pouvait directement créer de l'extérieur, amener les visiteurs à l'intérieur. Et avec ces petites scènes de vie à chaque fois qu'on peut bien normalement voir à travers ce jeu de vagues, ce jeu de montagnes qui sont le résultat, en fait, du motif de base qu'on avait créé, qu'on voit de manière synthétique sur la communication, sur les murs. Et du coup, ça crée un dialogue entre la 2D et la 3D. Voilà. Et vous évoquiez une notion importante qui est le rythme. Et je pense que nous aussi, on a voulu appeler cette exposition Rollover parce qu'il y a cette notion du Rollover technique où on répète le motif, cette notion de rythme aussi. Et le côté Rollover qui est ce motif qui est partout de manière lifestyle. Et je pense que s'il y a effectivement une notion à retenir autour du motif, c'est ce côté de rythme qui peut créer, à la fois d'un point de vue scénographique qui est aussi d'un point de vue très formé. Un autre projet que je voulais évoquer avec vous, c'est un projet de scénographie que vous avez fait pour Necfeu. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet et comment aussi il illustre votre travail et votre manière d'aborder la scénographie ? Là, le projet, en fait, c'était comme ce qui est assez court, un projet très rapide avec un brief très précis pour pouvoir faire du mapping pendant une tournée. Donc, il y avait déjà la contrainte, il y avait un mot-clé, là, ce n'était pas motif, c'était l'urbanisme. Quelque chose qui puisse, comme pour une tournée, être monté le plus rapidement possible, être défait le plus rapidement possible et être reproduit une vingtaine de fois. Donc, à partir de cette contrainte, on a essayé de créer une sorte de ville, de module assez neutre, parce que la question du mapping a été hyper importante, donc il faut avoir des surfaces blanches. Mais au-delà de créer quelque chose de blanc, on s'est dit, on va essayer de rapporter un motif dessus, quelque chose qui vienne ressortir, en fait, de simplement avoir des plots blancs, assez neutres. On s'est dit, on va essayer de pousser le truc un peu plus loin et de se demander, la scène, pendant les petites poses de light, de mapping, qu'est-ce qu'on peut avoir dessus ? Et du coup, à partir de là, on s'est inspiré de tous les motifs urbains qu'on peut retrouver. Donc, on avait fait tout un panel de qu'est-ce qui représente un peu le caractère un peu instantané qu'on a dans les villes. Et on est resté sur le blanc, en fait, de beudon qu'on va mettre sur des vitres pour venir cacher une boutique qui vient de se fermer. Du coup, quelqu'un arrive, prend l'eau, a fait un gros geste au pain, avec une brosse immense. Et l'idée, c'était de reprendre ce principe-là, mais d'appliquer avec manière physique sur nos décors. Et du coup, on a eu une texture dessinée de manière assez instantanée, on va dire ? Justement, je rebondis sur ce que vient de dire Lionel. Et c'est pour ça, du coup, je pense que tu vas sélectionner, en fait, dans ce qu'on a déjà pu faire. C'est que ça correspond vraiment bien à la façon dont on travaille. C'est d'aller chercher dans le vocabulaire des travaux ou des choses que généralement on cache. puisque là, c'est des litos, en fait, qui habituellement sont dissimulés. Et pareil, ce geste, habituellement, en fait, on ne montre pas plus que ça. Ou du moins, quand on regarde une vitrine d'une boutique qui vient d'être fermée, c'est rare qu'on s'attarde sur le caractère poétique du geste. Et nous, c'est ce qui nous a intéressés. Tout comme l'emploi des plaques de polycarbonate qui sont là, en fait. il y a de la technique, c'est sûr, mais ce qui nous a intéressés surtout, c'est de se dire, tiens, ça nous frappe, en fait. Quand on voit une ville en train d'être désaffectée, en fait, puisque les commerces ferment ou même juste ce geste de la colle de carrage qui se retrouve chez un artisan. On s'était dit, ça, c'est un truc qui est caché, qui correspond bien à cette notion d'urbanité dont il parlait quand il nous avait fait la demande, en fait, sur cette scénographie. Donc, en tout cas, pour Nécreux, a priori, on a fait le tour de ce qu'on... Ce qui nous a suffi de frapper. Non, mais on retrouve cette logique de récupérer quelque chose d'assez brut, finalement. Et puis, par sa répétition, par son séquençage, on va faire un motif ou en tout cas un geste esthétique qui propose autre chose que ce qu'il est à l'origine. Et on déplace un peu par ce séquençage et cette utilisation multipliée devient un motif par sa multiplication. Oui, c'est une façon de mettre le doigt dessus, en fait. Je vais vous donner un autre éclairage. Merci beaucoup. On va évoquer maintenant une autre facette du motif avec la maison Pierre-Fray. Puisque là, on a vu une interprétation presque urbaine du motif ou, comme je disais, un peu brute qui est un peu réinterprétée. La maison Pierre-Fray est évidemment très connue pour ses motifs. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer brièvement l'histoire de la maison et ce rôle important qu'elle a eu pour la décoration à travers sa création et ses motifs ? Bonsoir. La maison Pierre-Fray a été créée en 1935 par Christian-Fray. J'en suis la deuxième génération, il y a une troisième génération. Et tout a toujours été basé sur le dessin depuis le début. Puisque à travers les époques, on a toujours travaillé soit en interne, soit en externe. Mais avec la même philosophie qui était de prendre, au départ que des textiles, maintenant on fait beaucoup de papier peint, beaucoup de tapis. Donc on a fait évoluer le dessin à travers un concept plus global et une modernité, bien sûr, qui n'a rien à voir avec ce qu'elle était. Mais ce qui est intéressant, je pense, grâce à l'externe, grâce à l'extérieur, grâce aux artistes freelance qu'on était travaillés, ou aux peintres, etc. On peut en parler. C'est de toujours aller chercher, selon les époques, c'est-à-dire un peu plus de 80 ans, les artistes qui étaient dans la modernité de leur époque. Que ce soit dans les années 30, dans les années 50, dans les années 70, on a toujours suivi ça, tout en gardant un vrai éclectisme, parce que moi c'est ce qui m'amuse, et que, pour le président, travailler sur des dessins d'enfants un lundi, sur un document 18e sublime ou une indienne le mardi, et puis être dans une exposition d'art contemporain et avoir envie de faire ce que vous venez de dire, c'est-à-dire des choses très moderne, très intellectuellement intéressantes au niveau de la matière, que ce soit tissées ou imprimées, essayer d'être à la pointe de ce qu'il faut faire, en ne perdant jamais de vue, de mon point de vue en tout cas, qu'on vit dans un lieu, ce n'est pas un endroit de passage, et qu'il faut pouvoir y vivre l'hiver, l'été, heureux, malheureux, jeune, vieux, bon, et qu'il y a quand même des contraintes qui ne permettent pas ce qu'on fait dans d'autres domaines, où on passe et où on est dans l'instant. Tout à fait, c'est un autre travail, là où il se différencie de la scénographie, des événements siècles, c'est comme vous dites, c'est que vous créez des intérieurs pour y vivre, et surtout, comment vous travaillez ce double travail qui est finalement de vous-même vous créer des motifs, et ils sont après utilisés, réinterprétés, mis en scène presque, par des décorateurs qui créent des intérieurs avec ça. Comment vous vous positionnez ? C'est quoi votre regard par rapport à ça ? Quel regard ont porté sur l'utilisation de vos motifs par les décorateurs ? Comment ce jeu entre créatifs se joue ? Moi, je ne porte aucun regard. Le chien, moi, je n'aime pas. Mais ce n'est pas ça qui me fait fonctionner. J'ai la chance de faire ce que j'aime, de faire travailler les artistes qui me plaisent, et de travailler en interne comme on a envie de travailler. Puis après, on se jette à l'eau en espérant que XYZ aimera notre travail et l'utilisera. Mais je pense que si on commence à se demander ce que va penser Pierre-Oppol, on est foutu. Pour moi, c'est vraiment un travail très personnel, d'équipe, quand j'ai une personnelle, ce n'est pas de la maison ou de la maison frère. Et de faire ce en quoi on croit, aller le plus loin possible. Et puis après, voilà, essayer d'expliquer peut-être beaucoup plus qu'avant ce qu'on veut faire. parce que c'est vrai que quelquefois, plus on court de risque et plus c'est quelquefois difficile à comprendre, soit par la matière, soit par la couleur, etc. Mais c'est vraiment intéressant de garder cette indépendance et cette liberté et de ne pas chercher à savoir ce que vont faire les gens avec. D'abord parce qu'on risque de se tromper que ça peut être du contemporain dans du classique, du classique dans du contemporain, que du contemporain, que de l'avant-garde ou que du classique et que chacun réagit selon son sentiment et ses envies. Oui, selon l'interprétation. Et ce qui est très intéressant dans votre maison, c'est qu'il y a, comme vous disiez, beaucoup d'archives et que finalement, si vous invitez des artistes, on évoquera la collaboration avec l'unique que vous avez dit tout à l'heure, comment vous choisissez ces artistes ? Comment ils travaillent avec ces archives ? Et finalement, comment d'une archive, on arrive à recréer quelque chose de nouveau ? C'est ça qui dit toujours qu'il n'y a pas de création amnésique. Donc c'est absolument ça. C'est-à-dire que pour faire les choses les plus avant-gardistes possibles, c'est très important pour moi d'avoir des archives. Donc j'ai toujours été passionné par ça. Alors les archives, là aussi, il faudrait y aller parce que tout est archive, tout ce qui a été fait hier, ça, c'est l'archive. Donc après, il faut trier, choisir, sélectionner. Je me suis entouré d'une jeune femme conservateur de musée qui est formidable avec laquelle on archive, on scanne, on numérise, on garde, on classe par période, par artiste. Et c'est vrai que ça nous sert même si demain, je disais tout à l'heure, là je viens de travailler sur les Indiens d'Amérique parce que je trouve que c'est un thème tout à fait fascinant et relativement peu connu avec l'École des Arts Décoratifs. Bon, on a retrouvé dans les archives des dessins qui n'avaient rien à voir avec tout ça et qui allaient tellement bien avec. Alors que c'était français 18e, 19e, mais après on les twist, on les tourne, on les réinterprète, on les tisse, on les imprime, on les agrandit, on les... On fait tout, on les trouvait avec tout à partir du moment, moi j'aime beaucoup comparer mon métier à la cuisine, il y a 50 000 façons de faire le poulet à l'estragon, mais voilà, bon, après, après, on y met sa pâte, son input personnel, ce que je disais tout à l'heure au bout de l'École des Arts quand il est venu me voir, on a trouvé un dessin, pour moi, j'ai tout de suite vu ce que je voulais en faire, après. C'est vrai que là, on a été exposé à la collaboration avec Louis Bourgoin, est-ce que vous pouvez nous raconter comment cette histoire s'est créée, la rencontre ? Louis Bourgoin était, c'est marrant, la voisine de palier d'une amie d'un de mes fils, donc voilà, et un jour elle l'a croisée en lui disant avant d'être actrice, j'ai fait des art déco, et j'ai envie d'être parce qu'en fait je crois qu'elle a démarré par les arts déco puis comme elle avait besoin de payer ses études, machin, elle a fait du, elle a fait du modèle, étant mannequin, etc., puis elle a démarré comme ça. Donc elle a abandonné son côté art décoratif et puis, je crois que c'est une de ses passions, donc c'est resté dans des cartons pendant des dix ans et puis le hasard veut que grâce à se creuser quelqu'un dans l'escalier, elle est arrivée jusqu'à nous et qu'elle débarque un jour dans un moment quelque part que va faire Louis-Bourgouin, c'est marrant et en fait elle a fait son grand carton un dessin super cool, adorable, en disant bon ben vous avez peut-être un peu surpris, d'accord, et en fait voilà, elle ne dessine qu'elle est femme nue et depuis qu'elle est gamine. Mais ce qui est extraordinaire c'est que je disais tout à l'heure elle ne lève pas la pointe, elle dessine en un trait. tout est au trait et un seul trait. Et si c'est pas bien elle déchire, si c'est bien elle garde. Et on a trouvé que c'était très intéressant au niveau de sa façon de travailler, de sa démarche et que ça sublime à la femme tout en étant une sobriété parfaite on ne tombait pas du tout dans ce qu'on n'avait pas envie d'avoir et on s'est dit que c'était vraiment intéressant de la faire travailler. Elle avait envie donc on a fait des tapis magnifiques, on a fait des papiers peints, on a fait des volages, on a fait des tissus et on a fait plein de céramiques parce qu'elle adore la céramique et donc on a fait des séries d'assiettes, on a fait des plats, on a fait plein de choses avec elle. Et voilà, en même temps elle tourne, en même temps elle marche très bien et en même temps on va faire plus. c'est intéressant c'est intéressant parce que vous évoquiez aussi le support les différents supports sur lesquels le motif peut être appliqué ou travaillé nous on a aussi évidemment eu cette volonté dans l'exposition de montrer que le motif pouvait s'appliquer sur différents supports vous dans votre travail est-ce que c'est quelque chose que vous abordez est-ce que le support peut a priori définir le travail alors ce qu'il faut savoir c'est qu'évidemment on tisse ou on imprime c'est pas du tout la même chose parce que dans un cas on pose un dessin sur un support c'est la passion c'est ce qu'on a là c'est du papier peint puis dans un autre cas on rentre dans une technique beaucoup plus complexe qui est du tissage et là on a des règles très précises parce que mathématiques et qui changent si on utilise du polyester de la laine du cachemire du lin du coton ou autre chose donc c'est vrai que quand on rentre dans la quand on reste dans le dessin brut on reste très libre en fait c'est une application d'un dessin sur un support quand on tisse on a vraiment besoin d'ingénieurs textiles qui travaillaient en fonction de ce que l'on veut faire et c'est sûr il est vrai que quand on tisse quel que soit le sujet on va transporter transformer l'oeuvre même si on la respecte au plus près il y a quand même une transposition si on prend des fils fins ou des fils lourds si ça brille ou si c'est mat etc etc donc après si c'est du lourd ou si c'est une grosse toile de lin ou un support complètement complètement autre donc après c'est une c'est une alchimie entre le dessin et ce qu'on veut en faire et c'est tellement vrai que souvent quand on a un dessin qui me plaît sur un thème donné on le laissait dans différents dans différents domaines encore cet après-midi on travaille sur une collection et on l'aimait beaucoup et on trouvait ça tellement bien que je me suis dit bon ben on va l'essayer proder on va l'essayer tisser on va l'essayer imprimer puis on va voir ce que ça donne voilà c'est un peu un tâteau et en même temps c'est ça qui est bien parce que dans le domaine de la maison on n'a pas cette course que celle de la mode il faut aller presque pas clé sous boulot parce qu'il faut que ce soit fait pour un prochain défi et est-ce que vous avez vu avec l'histoire qu'à la maison un retour au motif dans ce que vous demandez les décorateurs on sait que vous avez collaboré aussi avec Vincent Marais des gens qui utilisent beaucoup le motif le dessin la vie la vie aussi voilà est-ce que vous avez senti un engouement ces dernières années pour cet ornement que peut apporter motif ou est-ce que pour vous c'est quelque chose c'est indéniable il y a 15 ans en fait il faut savoir que dans une maison comme une autre le dessin ne représente pas plus de 20% de la maison c'est l'image c'est la réputation c'est tout ce qu'on veut mais en fait dans la maison ce qui fait le chiffre d'affaires du textile c'est lui c'est une gamme d'unis de 30, 40, 50, 60 couleurs dans des flours légers lourds dans des laines dans des toiles dans des soirs c'est ça qui fait vivre une maison comme la nôtre le dessin le dessin vient en support depuis toujours pour une raison simple c'est que les métrages utilisés dans une maison sont en général moindres parce que c'est la note qui va venir en poussin ou sur un lit ou en rideau bon mais c'est toujours relativement faible en convention donc les unis ont toujours fait la vie de la maison et il y a pas plus que 10 ans on ne pouvait même pas montrer un dessin aux archives c'est même pas la peine nos commerciaux à travers l'Europe quand ils arrivaient avec des dessins ils disaient non 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 on ne pouvait pas voir aujourd'hui c'est à celui qui va se battre mais il y a 40 ans ils avaient envie de les voir mais on a eu une phase très longue où on a abandonné et ça je crois qu'il y a une chose qui est intéressante c'est que j'ai vraiment abandonné le dessin sur textile quasi totalement il y a 15 ans il y a 5 ans mais en en gardant toujours parce que c'est quand même l'essence même de notre raison d'être on a beaucoup réduit la voilure et par contre il y a une chose dont on ne parle pas mais c'est le papier peint dans le vêtement mural qui est un univers qui est en train d'exploser au niveau mondial sous toutes ses formes à travers les panoramiques à travers il y a une évolution incroyable et le dessin et moi je dis toujours qu'il est tombé du tissu pour monter sur le papier peint le papier peint c'est un bois un peu galvaudé mais on met des revêtements murales et c'est vrai qu'aujourd'hui le dessin est revenu grâce au revêtement mural qui est utilisé complètement différemment ça peut être une largeur sur un mur un lait ça peut être un mur ça peut être un plafond ça peut être un sol c'est très intéressant de voir et par contre le textile reste lui dans nos métiers relativement unis j'aime la laine le lin le lin une folie mondiale etc donc en fait il y a un retour au dessin oui il y a un retour au maroc oui il y a un retour à liberté plus grande oui tout est possible et oui tout peut se mélanger ce qui est génial dans notre univers et donc ça donne envie de collaborer avec Julien Colombier donc Julien je vous conseille à vous présenter comme artiste peintre comment vous définiriez votre travail et en quelques mots c'est quoi Julien Colombier je suis définitivement un artiste peintre mais en effet je sors beaucoup sur le motif le motif m'a beaucoup influencé au début c'était un peu inconscient puis c'est revenu au tronc de mon travail petit à petit et je l'ai même réadapté en changeant de technique et c'est devenu la base principale de mon travail mais utilisé très librement je ne peux pas de motif de motif au raccord j'ai essayé mais en fait c'est compliqué d'en vivre je croyais que ça pourrait être un petit boulot à côté pendant que je tenais mais en fait pas du tout pas du tout c'est du plein temps donc je préfère me concentrer sur la peinture avec une inspiration motif et finalement chercher pour faire des collaborations dans ce sens là ce qui était beaucoup mieux pour moi et beaucoup plus libre pour nous raconter comment est né ce motif l'histoire de cette création c'est assez drôle ils m'ont contacté parce qu'ils avaient eu mes travaux et ils voulaient un motif pour une occasion spéciale qui était leur anniversaire de la maison qui avait quel âge ? 80 85 j'étais dans un collaboratif de Paris et du coup ils m'ont mené directement aux archives ils m'ont montré 450 dessins incroyables des années 40 jusqu'aux années 60 en disant ce serait bien que peut-être tu vois un peu ça et je suis ressorti j'ai eu des merveilles mais je me dis qu'est-ce que je vais faire ? du coup je suis rentré dans mon atelier j'ai essayé de tout oublier et j'ai travaillé sur des motifs et j'étais en pleine redécouverte du fluo donc je n'arrivais pas à m'empêcher j'ai eu du fluo du fluo donc j'aurais fait trois propositions donc deux fluos en disant ça n'a pas du tout passé et en fait ils ont pris un plus fluo ça c'est génial ça c'est bien en plus ça nous permettrait de faire un tissu qui réagit et la lumière violette on pourrait faire des fumoirs dans les bottes de nuit je peux branquer il y a une modernité dans la maison oui tout à fait ils sont toujours tout à fait friands de plaisir on dirait et dans ce travail du motif il y a beaucoup de vos travaux qui sont in situ donc là il y a un travail que vous avez réalisé spécifiquement pour l'exposition on peut parler aussi du travail que vous avez fait pour la boutique Chanel comment vous arrivez justement à travers vos motifs ou votre travail à vous approprier un lieu et à faire cohabiter en fait une architecture avec votre travail c'est une des choses que je ne peux pas faire mais c'est pas 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 je passe 3 jours dans le lieu je regarde les murs je regarde les murs je regarde les murs je fais des dessins dans ma tête j'ai des fages je change les couleurs en général ça inquiète beaucoup les clients au bout de ma vie et ensuite j'attaque directement sur le mur surtout que c'est toujours sans repentir c'est c'est directement directement freestyle quoi et ça c'est une des choses que j'aime le plus mais en effet il faut prendre en compte toutes les toutes les aspérités les coins la grandeur les tons éventuellement le bric du client etc parce que juste avant oui c'est ça en général je ne fournis même pas d'esquisse on se fait d'accord sur des tonalités ou un esprit mais je ne fournis pas de motifs après là je ne sais jamais ce que ça va être vraiment et donc au bout de ces 3-4 jours à une semaine à regarder du coup j'attaque et donc ce qui m'intéresse le plus purement c'est d'attaquer des coins du sol du plafond et là ça donne vraiment ça fait vivre l'ombre et le motif pour le coup devient un peu plus structurant parmi en introduction de ce motif qui vous a toujours inspiré si vous deviez exprimer vos inspirations à la vie de vous en fait je pense que ça vient beaucoup de ma mère qui était beaucoup dans les tissus donc je suis entouré de tissus et des choses comme ça et ça ne m'intéresse absolument pas évidemment moi je m'intéresse aux graphiques qu'ils ont ce qu'elles voient des choses normales et quand même à la peinture des gens comme Matisse qui avait quand même un côté très textil on va dire et du coup ça revenait beaucoup plus tard donc je suis parti dans ce truc de street art avant que ça s'appelle street art et au bout d'un moment les choses sont venues petit à petit les fleurs les végétaux c'était en fait un support idéal pour moi pour faire des compositions évidemment j'en reviens à vous Doppel Studio est-ce qu'il n'y a pas aussi de la créativité qu'on peut avoir sur le support dans le motif on avait échangé sur vos escapades dans des lieux de tuning est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça ça peut changer la manière de voir le motif et de repenser ce qu'est un motif finalement aujourd'hui il y a la façon du mobilier mais il y a encore en différence en fait pour le coup on vient d'une région en fait proche de Manicourt il y a beaucoup de tuning il y a et en fait nous au début on voyait un peu les choses d'une manière quand on a 18 ans on regarde le tuning on le jauge on le juge parce qu'on voit des trucs un peu extrêmes et en rentrant dedans en rencontrant des personnes on s'est rendu compte qu'il y a tout un panel de techniques très peu utilisées et qui peut avoir des rendus extrêmement flous comme du motif all over et pour la pièce qui défile en fait c'est une des premières qu'on a faites sur cette technique qui est le water transfert et qui permet vraiment pour le coup de recouvrir d'un motif entièrement une pièce ou parcellement et qui est vraiment un produit type du tuning c'est à dire comment on va prendre du plastique on va mettre des flammes on va mettre des dollars on va mettre des motifs vraiment de tout mettre les trucs les plus moches les trucs les plus sublimes et on est tombé sur un catalogue de matières avec des marbres rares des bois de la fibre de carbone et à partir de là on a commencé à faire qu'est-ce qu'on peut obtenir si on prend un objet en métal et on vient appliquer du marbre parce que l'effet de trompe-là il va vraiment marcher et on s'est rendu compte il y a deux ans deux trois ans qu'on a fait les premiers tests que l'illusion elle était assez parfaite selon la qualité du technicien qui le fait en travaillant les raccords et du coup on avait fait une première collection de pièces où l'illusion est quasiment parfaite c'est à dire la seule blague c'est qu'il y a une petite découpe dans la tôle qui est faite une poignée tout simplement et si on a logé cette façade elle est cachée en fait on a vraiment l'impression d'avoir un bloc de marbre poli poncé de 100 kilos et en fait on a un petit savouré un petit mobilier dans une tôle très fine très légère et c'était vraiment la question qui nous intéressait en fait sortir de ce domaine un peu brut parce qu'on aime beaucoup les matériaux bruts les techniques un peu brutes tout ce milieu un peu garage matériaux chantier c'est vraiment des univers qui nous intéressent beaucoup et voir en fait qu'est-ce qu'on peut en faire en l'amenant tout simplement en changeant le support et changer le discours grand chose à rajouter là-dessus juste ça me permet de rebondir sur le papier peint en fait c'est quelque chose qu'on est en train de continuer de développer et ça fonctionne un petit peu de la même manière tout que ce soit des plans que ce soit les murs le plafond etc on peut vraiment venir envelopper un objet et c'est ce à quoi on travaille en fait en ce moment c'est développer nos propres films justement avec des motifs des dessins personnels ou des matières parce que comme le disait Lionel tout de suite ça permet vraiment d'avoir un trompe-l'oeil et ça fait partie aussi de notre démarche c'est-à-dire de jouer parce que le mot il est là aussi il faut accepter de jouer et en tout cas c'est un bon outil pour jouer avec l'utilisateur pour aller dans le même sens moi je m'étais étonné il y a quelques années que le strict art vous parliez tout à l'heure il n'était jamais nous sur le texting ni en papier peint donc on avait la recherche je voulais absolument faire un tissu ou un papier peint qui soit vraiment des tags donc en cherchant je suis tombé sur un type incroyable qui était toxique toxique il était il faisait partie de la bande des trois avec Warhol et Masquer et puis lui il y a un chemin différent et puis on l'a rencontré on était allé voir dans son studio on a dû faire un tissu ça pour lui ça lui paraissait un truc complètement débile et puis on allait trahir son oeuvre et puis ça allait pas être pareil et on vient un moment on est tombé sur un énorme panneau formidable parce qu'il avait trois par quatre quand il avait peint et il m'a dit vous allez me le trahir et je dis non on va le faire en numérique vous allez avoir exactement votre oeuvre et on a eu exactement son oeuvre c'était absolument formidable donc on a fait un grand panoramique et puis du coup on a travaillé ensemble sur d'autres dessins avec lui des tissus et ce qui m'étonne c'est que c'était l'envoi de me gonfler et en fait ça fait quatre ans ils sont toujours en collection ça marche très bien alors là c'est là je réponds à une question du tarot je réponds pas qui, quand, où quel pays pour qui et où c'est un peu privilé mais en attendant c'est vraiment intéressant parce que le panoramique est donc grand et il est absolument conforme à l'oeuvre c'est ça qui est vachement bien c'est que on peut vraiment faire travailler des artistes aujourd'hui qui utilisent des choses incroyablement compliquées à tout moment on est plat en 3D évidemment ça ne peut pas mais c'est incroyable la précision la netteté et le respect que l'on peut garantir au créateur parce que l'oeuvre est ultra conforme bien merci beaucoup je crois qu'on a vraiment fait un panorama extrêmement intéressant de ce que pêche le motif à la fois dans ses formes d'inspiration il peut être soit très brut soit issu d'archives ce côté de séquençage aussi de répétition qui est très intéressant et puis voilà comme vous disiez un geste artistique aujourd'hui qui peut aussi être interprété comme motif c'est un geste artistique qui est très bien